Je vais vous diffuser environ une petite minute de cette vidéo qui correspond au premier podcast que nous avons réalisé avec Marc Murcia pour la nouvelle série des podcasts Entrepreneurs Libres. Au cours d'un seul tournage, nous avons réalisé une série de vidéos pour l'équivalent d'un trimestre de diffusion. On a appris énormément en fait en publiant ces vidéos parce que quand on a commencé à publier la première, il y a eu quelques problèmes très apparents qui se sont vite manifestés dans la façon dont les gens consommaient la vidéo. Et le problème, c'est qu'on avait un trimestre d'avance. Donc, on ne pouvait pas corriger le tournage de la vidéo lui-même. Combien d'entre vous devinent quel était le problème qu'on a constaté avec cette vidéo ? Super générique. Super, super, super long générique. Et quelle était la conséquence ? Fit massive des gens qui regardent la vidéo. Il y a quelques temps, j'ai basculé de YouTube, enfin de Amazon S3 pour mes vidéos à Wistia. Parce qu'on m'a dit que Wistia donnait des statistiques précises pour les vidéos. Et je me suis dit, le fait d'avoir des statistiques précises me permettra sûrement d'améliorer mes vidéos. Il se trouve que je n'ai jamais été vraiment capable d'utiliser les statistiques de Wistia qui pourtant me coûtait entre 300 et 1000 euros par mois. Ce qui fait un investissement considérable pour ne pas pouvoir utiliser les statistiques. Donc, j'ai décidé d'utiliser autre chose. Et c'est là que j'ai découvert, quand on a rebasculé vers YouTube, j'ai découvert que YouTube vous donne cette statistique qui est semblable à celle de Wistia. Wistia te donne exactement ça. Il dit, les gens qui ont commencé, si on prend 100% des gens qui ont commencé la vidéo, quitte votre vidéo à telle vitesse. Et donc, à la fin, vous avez, si tu passes la souris, on va voir qu'à la fin, j'ai peut-être 20% des gens qui sont encore là sur YouTube. Mais on voit surtout que si on prend juste la première minute, mais la souris à peu près à une minute, à 1, 2.00, on est à 50%. D'accord ? J'ai perdu 50% de mes spectateurs dans mon intro et mon générique. Donc, en voyant ça déjà, je sais que je peux m'inquiéter. Mais le problème, c'est que ça ne vous permet pas d'analyser le détail de vos vidéos. Ça vous permet juste de savoir que, bon, les gens s'en vont. Et cette courbe n'est pas particulièrement exploitable parce que sur toutes les vidéos sans exception, vous aurez une chute au début assez considérable des gens qui ne se considèrent pas comme intéressés. et ensuite, ça ralentit, ça reste relativement stable et peut-être que ça fait un petit déclin supplémentaire à la fin parce que quand vous dites, bon, c'est fini, il y a des gens qui vont fermer la fenêtre avant littéralement la fin des dernières minutes de vidéo. Et ma première vidéo de lancement s'appelait « Le syndrome du torrent ». Et voici les stats que j'avais. Ici, au bout d'à peu près une minute, il me reste près de 75% des gens. À la fin de la vidéo, il me reste à peu près 25% des gens sur une vidéo de 20 minutes, ce qui est déjà un meilleur score que sur le podcast. mine de rien. Mais jusqu'ici, je vous l'ai dit, je n'apprends pas grand-chose de différent de ce que j'ai appris. J'ai appris que la vidéo est meilleure que celle qu'on a vue avant, mais ça ne me permet pas d'analyser plus dans le détail parce qu'au final, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une chute au début, une courbe qui ralentit, ça reste relativement stable et ensuite, dans des cas à la fin, c'est pareil sur toutes les vidéos. Seulement, YouTube a ajouté une fonctionnalité qui, à l'heure où je vous parle, ça peut changer à l'avenir à mesure que je répands l'information à des gens qui utilisent Wistia et qui dépensent 1000 dollars. Wistia vont très vite en entendre parler et vont très vite changer ça. Mais YouTube a ajouté une fonction qui est la rétention relative, la fidélisation relative de l'audience. Donc, si je clique sur le bouton fidélisation relative, voici ce que je vois. Je vois par rapport à la moyenne si ma vidéo est au-dessus, en-dessous, au-dessus ou en-dessous. Alors ici, c'est en anglais, c'est parce que j'ai fait les capsules d'écran, mon compte YouTube est en anglais, mais c'est disponible en français. Ça s'appelle fidélisation de l'audience. Et voici comment ça fonctionne. YouTube compare ma vidéo de 20 minutes avec toutes les autres vidéos de 20 minutes que YouTube héberge. Et il se trouve, figurez-vous, que YouTube héberge pas mal de vidéos. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et donc, YouTube, c'est exactement pour une vidéo normale de 20 minutes, qu'est-ce qu'on est en droit de l'attendre en termes de consommation de la vidéo ? Ce qui lui permet de faire une comparaison et de me dire à quel endroit est-ce que votre vidéo est meilleure que la moyenne, c'est-à-dire à quel endroit est-ce que vous fidélisez mieux les internautes et à quel endroit est-ce que votre vidéo est plus faible que la moyenne ? Autrement dit, si je fais une vidéo où l'image reste bloquée, il n'y a pas de son pendant 10 secondes, par exemple, et donc que ma courbe est particulièrement basse, YouTube, ici, me montrerait que dès le début de la vidéo, je suis low. Je suis très bas, très loin en dessous de la moyenne parce que normalement, je ne devrais pas avoir autant de gens qui s'en aillent. Tout le monde me suit jusque-là ? Donc, voici ce que c'est intéressant. C'est que ça me dit où est-ce qu'on est fort et où est-ce qu'on est faible, ce qui est incroyablement utile parce que non seulement je peux me sentir bien de savoir que j'ai des points où je suis fort dans ma vidéo et aussi analyser quels sont ces points pour savoir comment je vais renforcer mes autres vidéos, mais je peux aussi savoir quels sont les endroits où les gens commencent à piquer du nez ou à s'en aller et soit raccourcir, soit enlever ces endroits de ma vidéo pour la prochaine version, soit carrément remplacer au montage ou modifier ou rajouter des choses. des kangourous qui sautent ou des petits lapins pour que l'attention des gens reste soutenue. Tout le monde m'a suivi. Donc, voici ce qu'on a appris dans notre première vidéo du lancement. D'accord ? Dans notre première vidéo du lancement, on a appris que si je regarde ici mes stats avec mes trous, on a des séquences dans la vidéo qui sont un peu des redites. Il y a des choses qui sont dites et qui sont redites et qui sont ensuite dites une autre fois. Et ensuite, je me répète. Et quand je me répète, j'ai tendance à redire la même chose. Au moment où je redis la même chose, les gens se rendent compte que c'est la même chose qui a déjà été dite. Et là, ça commence à causer un déclin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce graphe, j'ai passé la souris pour arriver à la ligne horizontale de average. Je regardais quel était le timing. Et j'ai ramené la souris à un autre endroit où c'est average pour savoir d'où à où j'ai le creux. D'accord ? Chose intéressante, si tu rebascules sur les stats d'entrepreneurs libres, l'épisode 1. Chose intéressante, c'est que si tu cliques sur fidélisation de l'audience relative, juste en dessous, j'ai un lecteur vidéo. Et du coup, si je mets ma vidéo, voilà, si tu la mets au tout début, tu vois, ici, j'ai un croc énorme au début, là, au démarrage de ma vidéo. Vas-y. Il fait avancer la barre au fur et à mesure. Bonjour, si Sébastien est un petit peu français, bienvenue dans ce coin. Fais pause. Donc, comme il fait avancer, je peux voir exactement qu'est-ce qui est dit qui fait que les gens s'en vont. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une vidéo qui est scriptée, c'est le cas pour mes vidéos de lancement, par exemple, ce n'est pas le cas pour le podcast. Donc, pour le podcast, je regarde comme ça et je vais voir où sont les problèmes. Je vais voir notamment que c'est toute cette partie d'intro et qui lance le générique, qui chute. Ici, j'ai un creux à la quatrième minute, à 3.56 à peu près. Si tu fais avancer, que tu fais play. Si tu mets, clique sur le point où ça croise. Voilà. Fais pause. Bon, voilà, là, c'est mollasson. D'accord ? Donc, je peux me repasser les parties en question pour déterminer quel est le point commun si je regarde plusieurs de mes vidéos qui auront un profit similaire. Quel est le point commun ? Donc, ce n'est pas nécessairement le mot qui est dit dans cette vidéo-là. C'est peut-être plus un principe ou quelque chose qui est barbant. Par exemple, les répétitions où je redis la même chose de façon répétitive. J'ai constaté aussi dans ma première vidéo du pré-lancement que les moments où l'écran ne bouge pas beaucoup. Par exemple, j'ai un slide de PowerPoint qui est affiché, qui ne bouge pas pendant que je dis une très, très longue phrase et une autre phrase et une autre phrase et il n'y a toujours rien qui bouge. Ou alors, j'ai un plan d'illustration, comme par exemple moi en train de méditer, mais ce plan dure relativement longtemps, peut-être 10 secondes de moi en train de méditer, le même plan sans avoir de changement entre un plan fixe, un plan, etc. Les plans où il n'y a pas grand-chose qui bouge pendant longtemps à l'image et personne qui parle sont des endroits où j'ai à nouveau un trou comme ça et il y a des gens qui s'en vont. Donc, ce sont les moments où on s'ennuie. Toujours dans ma première vidéo, toute la partie où je raconte « j'étais comme vous » et « j'ai vécu ceci et j'ai vécu cela », j'ai un trou. Est-ce que ça veut dire que je vais la supprimer de la vidéo ? Je ne vais pas la supprimer parce qu'au niveau du message marketing, pour moi, c'est important de montrer que je l'ai marré comme eux. Maintenant, ça veut dire qu'au niveau de mon script, c'est relativement faible, c'est mou, ça manque de pêche et donc les gens s'en vont. Donc, dans la version refaite de la vidéo, on va raccourcir un petit peu le langage parce que c'est principalement de la voix off. Donc, on peut réenregistrer la voix et juste accélérer un petit peu le montage visuel. Et la fin de la vidéo aussi, vous pouvez voir là, c'est catastrophique. Bon, ce n'est pas catastrophique, on n'est pas en dessous de la moyenne, mais c'est quand même très mauvais si on regarde à partir de la 16e minute. Pourquoi ? Parce que là, j'ai clairement dit que c'est la fin de la vidéo. Et je continue de parler pendant trois minutes. Donc, j'ai dit, voilà, aujourd'hui, on a appris ceci, cela, ceci. Et après, dans le prochain épisode, on va parler de ceci. Souvenez-vous, ceci est très important. Voici trois chiffres que je regarde, machin chouette. Voici quelque chose que vous devez faire maintenant. Tout ça, ça dure trop longtemps et ça mériterait d'être raccourci. Pourquoi est-ce que je dis que ça mérite d'être raccourci ? Parce que, mine de rien, je veux que mon appel à l'action, qui est fait dans la dernière minute, soit entendu et que les gens passent à l'action. Mais s'ils s'en vont, ils ne vont pas passer à l'action. Donc, j'ai intérêt à condenser tout ça.